Bonjour, je me trouve aujourd'hui avec Christelle Néant, qui est au Donbass. Bonjour. Bonjour Michel. Et avant de commencer la discussion avec elle, je vais me permettre de faire une petite dédicace à la mémoire de Mme Madeleine Albright, qui vient de mourir, et d'habitude on ne dit pas du mal des gens qui viennent de mourir, mais on va faire un peu une exception quand même. Vous savez que dans le livre « USA, les 100 pires citations », j'ai choisi de donner la parole au dirigeant des États-Unis pour qu'ils montrent eux-mêmes ce qu'ils font. Et dans le livre, là, « Hashtag 51 », Madeleine Albright déclare, oui, j'essaie de le montrer bien, voilà, Madeleine Albright dit, le journaliste de la CBS l'interroge, « 500 000 enfants sont morts à cause des sanctions qui privaient l'Irak de nourriture, de médicaments et de matériel médical. Est-ce que cela en valait la peine ? » Madeleine Albright répond, après réflexion, « Je pense que c'est un choix très difficile, mais nous pensons que cela en valait la peine. » Ceci vous donne une idée, est-ce que les États-Unis se soucient des peuples qu'ils prétendent défendre, ou est-ce que ce sont des pions ? Et je crois que ça éclaire aussi leur bonne volonté envers le peuple ukrainien, afin de voir de quoi ils sont capables. En fait, vous êtes Christelle Néant au Donbass depuis 2014-2015 ? 2016. Donc dans quelques jours, ça fera 6 ans, jour pour jour, que je suis arrivée à Donetsk. Voilà. Et je vous donne la parole parce que vous animez un site que je recommande, j'ai mis ici la une, « Donbass Insider », « Nouvelles et analyses du Donbass », dans laquelle vous publiez des vidéos, des articles très régulièrement. S'il faut résumer, qu'est-ce que vous avez vu au Donbass ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Je suis venu en fait pour couvrir le conflit, montrer l'autre partie au conflit, puisque la plupart des médias occidentaux ne donnent la parole qu'à la partie ukrainienne, de manière très déformée à la partie du Donbass. J'ai, en 6 ans, parcouru la plus grosse partie de la ligne de front dans la République populaire de Donetsk, où je vis. J'ai vu aussi toute la vie à l'arrière du front. Donc j'ai pu voir le contraste entre les gens qui étaient toujours régulièrement sous les bombardements de l'armée ukrainienne, sur la ligne de front, et les gens qui avaient retrouvé un semblant de vie normale, je dis bien semblant, puisqu'on a toujours eu le couvre-feu, et puis beaucoup d'hommes qui étaient membres de la milice populaire. Donc forcément, la guerre a toujours gardé une influence sur la vie économique du pays. Pour les gens qui ne connaissent pas la situation, la guerre, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passait ? Que faisait le gouvernement de Kiev par rapport à ces régions qui sont à l'est et au sud de l'Ukraine ? Que faisaient le gouvernement et l'armée ? L'armée ukrainienne continuait de bombarder régulièrement, tant la République populaire de Donetsk que la République populaire de Lugansk, et ce, malgré la signature des accords de Minsk, donc accord de Minsk 1 en 2014, accord de Minsk 2 début 2015 après la défaite de l'armée ukrainienne à débaltsevo, malgré un nouveau cessez-le-feu renforcé qui avait été signé en 2020, juillet 2020, en 2020. En réalité, le cessez-le-feu n'a jamais été respecté, plus de quelques jours, généralement, d'une semaine ou deux, ça reprenait comme en 2014. Au niveau économique, l'Ukraine avait imposé un blocus économique aux deux républiques populaires, donc pas d'accès au système bancaire, ils avaient coupé le paiement des retraites, des allocations familiales, des allocations pour les personnes handicapées, la République populaire de Lugansk subissait régulièrement des coupures d'eau, puisque l'eau qu'elle recevait passait par le côté ukrainien, et donc régulièrement, ils fermaient le robinet, et donc la République populaire de Lugansk avait de très très gros problèmes d'approvisionnement en eau. De notre côté, les tuyaux passent par la ligne de front, donc ils n'ont jamais totalement coupé, mais ils ont bombardé régulièrement des stations de pompage, l'armée ukrainienne a bombardé aussi régulièrement la station d'épuration qui est située près de Gassino-Vataya, ils ont tiré sur les bus qui amenaient le personnel, donc il y a eu des victimes parmi les personnels de la station d'épuration, ce qui fait qu'on a eu des périodes où les approvisionnements en eau ont été soit fortement réduits, soit vraiment coupés, ou alors l'eau n'était vraiment pas potable, donc les gens devaient racheter du doigt en bouteille pour boire ou même pour cuisiner. Donc ça, ça fait partie des choses qui appuient régulièrement des bombardements de l'armée ukrainienne sur des infrastructures civiles, lignes électriques, transformateurs, hôpitaux, écoles, ce genre de choses, étaient malheureusement monnaies courantes, donc malgré, je le disais, les accords qui ont été signés en 2015. Et donc il y avait des victimes civiles ? Ah oui, régulièrement, je veux dire, on avait régulièrement des victimes civiles, le décompte ne s'est pas arrêté en 2014-2015, il y a eu de nouvelles victimes chaque année, y compris des enfants qui ont été blessés ou qui ont été tués, et là, depuis la reprise du conflit, parce qu'en fait, la reprise du conflit, elle a réellement commencé. En fait, le 17 février, et pas du tout le 24, quand la Russie est intervenue, le 17, en fait, l'Ukraine a intensifié violemment ces bombardements. Donc le 24 février, c'est le moment où l'armée russe intervient. C'est ça. Et vous dites que la guerre, en fait, était déjà assez forte plusieurs jours avant. Oui, une semaine avant, en fait, l'armée ukrainienne a recommencé, enfin, on a vraiment vu, on avait jusque-là quelques bombardements par jour, et puis d'un seul coup, on s'est retrouvés avec un millier de munitions tirées sur les deux républiques populaires en une journée, et après, on est passé à mille munitions par république. Donc, on a eu vraiment une hausse, c'était même plus exponentiel, c'était vraiment monstrueux. Oui, je montre un graphique, d'ailleurs, qui vient de votre site, qui montre l'évolution des violations du cessez-le-feu, un peu le 17, plus le 18, et puis ça explose le 19 et le 20. En fait, certains commentateurs disent que les États-Unis voulaient que la Russie intervienne, et que donc, ils ont poussé les forces ukrainiennes à provoquer, pour susciter une réaction. Oui, je pense que c'était clairement le but, le but, c'était de pousser la Russie à l'intervention. Je veux dire, les États-Unis ne se cachaient pas qu'ils avaient entre autres Nord Stream 2 dans le collimateur, et quoi de mieux pour justifier les sanctions ? Le gazoduc entre la Russie et l'Allemagne, oui. Oui, donc, c'était le casus belli parfait pour obliger la Russie à intervenir, et donc à provoquer ensuite les sanctions contre Nord Stream 2, ce qui permet aux États-Unis de refourguer leur gaz de schiste en mode liquéfié, qui coûte plus cher, qui est vraiment beaucoup plus sale à produire, et qui, en plus, en termes d'approvisionnement, va être beaucoup plus difficile, comment dire, de pallier à des manques immédiats. Je veux dire, quand ça passe par un gazoduc, en 24 heures, la Russie, elle peut injecter beaucoup plus de gaz pour faire face à une grosse vague de froid brutale ou quelque chose. Et ça, à un moment où les ménages, en France, en Belgique, partout, sont en train de payer de plus en plus cher pour leur gaz et l'électricité. Donc, ça pose de grands problèmes par rapport à la pauvreté. Alors, justement, le 21 février, vous avez alerté sur votre site trois civils tués, trois autres blessés, deux écoles endommagées par les bombardements. Donc, on était vraiment dans... La guerre a démarré côté ukrainien, en fait. C'est ça, c'est ça. Donc, ils ont commencé par une intensification violente des bombardements. Donc, très, très vite, les autorités de l'RPD et de l'RPL ont lancé l'évacuation des civils. On s'y était préparés, parce que ça faisait déjà des mois qu'on alertait. Si on remonte sur mon site, on peut voir que j'alertais sur l'accumulation d'équipements militaires, d'unités, d'arrivées de mercenaires, de groupes, de bataillons néo-nazis ou ultra-nationalistes ukrainiens sur la ligne de front. Et ça, pour nous, c'était déjà la sonnette d'alarme. C'est-à-dire, on a vu vraiment une préparation progressive des forces armées ukrainiennes au sens large. Et on a compris que, voilà, ils voulaient relancer l'offensive. Et puis, quand on a vu l'Occident, qui a envoyé des dizaines de milliers de lance-roquettes Javelines, de lance-roquettes Enelot, de toutes les tonnes et les tonnes et les tonnes d'armes qui sont arrivées en quelques semaines à peine en Ukraine, on a compris que ce n'était pas but défensif. Je veux dire, il faut arrêter ces bêtises. On a compris qu'ils se préparaient pour une offensive. Donc, on avait préparé un plan d'évacuation. Et dès qu'on a vu qu'effectivement, c'était bien reparti comme en 2014, on a immédiatement lancé l'évacuation des civils vers la Russie. Une mesure qui a été justifiée quand on voit que, malgré l'intervention de l'armée russe, l'armée ukrainienne continue ses bombardements ici contre les zones civiles pendant qu'elle est en train de se faire encercler par l'armée russe. Donc, c'est assez hallucinant. Et donc, on a lancé l'évacuation. Puis, dans le week-end, la Russie a reconnu officiellement les républiques populaires de Donetsk et de Gugand, quelque chose qu'elle n'avait pas fait jusqu'ici. Ça faisait longtemps que les autorités locales le demandaient, mais que Poutine n'avait pas accepté, en fait. Parce que, tout simplement, ça signifiait la fin des accords de Minsk. Je veux dire, et la Russie ne voulait pas être tenue responsable de la mise à mort de ces accords qu'elle avait poussés. Ça veut dire que les méchants, en fait, voulaient négocier et les gentils ne voulaient pas ? Oui, oui, c'est ça. La Russie a tenu à négocier jusqu'au dernier moment. C'est-à-dire que le ministère russe des Affaires étrangères a indiqué que, dans la nuit du 22 au 23 février, ils ont encore lancé des appels à négocier, entre autres avec Washington, et qu'ils ont eu une fin de non-recevoir. Donc, quand au bout de 7 ans de négociations totalement inutiles, vous voyez que l'adversaire commence à relancer des plans d'offensive, il y a un moment où la négociation, ça va, mais quand l'autre ne veut pas écouter, à un moment, il faut taper, malheureusement. Alors, à propos de toutes les souffrances que vous avez constatées là-bas pendant des années, depuis ce que vous y vivez, est-ce que c'est passé dans les médias français ? Très peu, très très peu. Vraiment, les médias occidentaux, les rares fois où ils sont venus depuis 2016, ça a été pour, en gros, rapporter que les jeunes, ils sont malheureux parce qu'à cause du couvre-feu, ils ne peuvent pas aller en boîte de nuit, ce genre de choses. Franchement, j'ai vu très très peu de journalistes occidentaux. Il y avait eu un groupe d'Italiens, par exemple, qui étaient venus à Spartac, qui avaient été voir les gens qui vivaient dans les caves. Il y a des gens qui vivent dans les caves depuis pas quelques jours, pas quelques semaines, mais huit ans. Huit ans dans des caves ? Dans des caves, c'est-à-dire parce que leurs appartements, ou leurs maisons, sont totalement détruits et qu'ils refusent de partir. Ça doit laisser des conséquences terribles sur les gens, et je pense particulièrement aux enfants. Ça doit être... Oui. Moi, juste ce que j'ai vu, les enfants qui vivent sur la ligne de fond, pour beaucoup, ils ont des traumatismes psychologiques, beaucoup ont un visage très très dur, un regard très très dur, même des très jeunes enfants. Il y a des enfants ici qui n'ont connu que ça, qui ont d'ailleurs, entre guillemets, une porte-parole, qui est la jeune auteure de Lugansk, Faina Savenkova, dont je traduis les textes en français. Elle a 13 ans, donc elle, elle avait 5 ans quand la guerre a commencé. Donc elle ne se souvient pas, franchement, de sa vie avant la guerre. Et donc tout ce dont elle se souvient, c'est les 8 ans de guerre en République populaire de Lugansk. Donc c'est des choses qui marquent, qui les font mieux, malheureusement, beaucoup trop vite. Et oui, on voit des... Moi, j'ai vu une gamine, Natrudovski, qui refusait de lâcher sa mère, parce qu'au début de la guerre, un sniper ukrainien avait joué avec elle. Et quand je dis joué, c'est-à-dire qu'il a tiré autour de la gamine pendant 30 minutes. Il a empêché sa mère de venir lui porter secours. La petite était en train de jouer dans le jardin, dans le bac à sable. Et il a tiré comme ça autour d'elle pendant 30 minutes jusqu'à ce que la petite soit dans une crise d'hystérie absolument incalculable. Cette petite, elle avait un an et demi. Et moi, je l'ai vue 2 ans après. Et la petite, elle était accrochée à sa mère et elle ne la lâchait plus. C'est-à-dire, arriver à lui faire décrocher la main ou les vêtements de sa mère, c'était quasiment impossible. Et la petite était sous médicaments, quoi. Voilà. Et les autorités françaises n'ont pas réagi devant... C'était des crimes de guerre. Ça, quand même, il n'y avait pas de doute. Non, non. Il n'y a eu aucune réaction. Il n'y a eu aucune réaction à rien. Je parlais de Faïna, par exemple. Elle a écrit au président Macron, entre autres pour signaler que ces données personnelles avaient été publiées sur le site néo-nazis ukrainien Mirodvorets. Donc, ils ont publié des données personnelles d'enfants pour les mettre en danger. Donc, ces enfants reçoivent des menaces. Et, je veux dire, la réponse... Alors, il n'a même pas répondu lui-même. C'est un de ses conseillers qui a répondu. Et c'était une réponse lignifiante et qui aboutissait à rien. Donc, tous les pays occidentaux et particulièrement les garants occidentaux des accords de Minsk, puisque, je rappelle, la France et l'Allemagne sont garants occidentaux des accords de Minsk, ont fermé les yeux sur tout ça. Il n'y a jamais eu un blâme public contre l'Ukraine pour ces crimes, alors que c'était avéré. Je veux dire, il y avait des rapports de l'ONU qui ont été faits dans les dernières années. Je crois que c'était en 2020. qui montrait que 75%, enfin, plus des trois quarts des victimes civiles issues de tirs ou de bombardements étaient de notre côté. C'est-à-dire que les trois quarts des victimes civiles qui se sont fait tirer dessus ou bombarder, elles avaient été par l'armée ukrainienne. On va venir à l'actualité. On parle beaucoup de Mariupol en ce moment. Et une première chose, c'est que j'ai lu dans plusieurs journaux que je parcours, l'idée qu'il n'y a plus de journalistes en fait à Mariupol. Associés de presse notamment a montré ici sa reportère qui montre des images dit-elle de la maternité bombardée. Et donc, on nous a dit qu'il n'y a plus de journalistes à Mariupol. Et ce n'est pas vrai en fait. Ce n'est pas vrai du tout puisque non seulement les collègues russes accompagnent l'avancée des troupes tant de la RPD que de l'armée russe puisque Mariupol c'est non seulement l'armée russe mais aussi la milice populaire de la RPD qui mène actuellement l'assaut. Mais en plus, il y a un certain nombre de journalistes étrangers. Je veux dire, j'ai vu l'équipe de TF1 qui était venu à Mariupol en même temps que moi. J'ai vu des collègues italiens. J'ai vu qu'il y avait un autre journaliste français d'une autre équipe qui est venu un autre jour. Il y a des équipes d'Algezira. Il y a des équipes de Reuters. Ils ont un correspondant local qui y est allé aussi. Donc, je veux dire qu'il n'y a plus de journalistes. C'est pour créer la psychose. On va venir sur un point qui a été très très fort dans les médias occidentaux. La maternité de Mariupol qui aurait été bombardée par l'armée russe. Et ça, c'est devenu la preuve qu'il fallait faire l'escalade dans la guerre. Je vais montrer un extrait d'un reportage que vous avez tourné il y a 2-3 jours où vous interrogez quelqu'un qui a fouillé Mariupol et qui dit ce qui se passe vraiment sur la maternité. On regarde ça pendant une minute et puis je vous interroge là-dessus. L'armée russe Il est grand. Ils sont là-bas. 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 Qui a-t-il les gens de la maison ? Le bataillon Azov. Et dans le domaine ? Ils sont là-bas ? Dans le domaine, il y avait une technique. Je l'ai vu. J'ai passé. J'ai passé deux jours. J'ai pris mes deux jours. Et à ce moment-là, j'ai venu avec les parents de Kourchatov. J'ai venu à tout ça. J'ai venu à tout ça. J'ai venu à tout ça. Ils ne sont pas les gens. Bien sûr, ils sont les gens. Il n'y a pas encore. Il n'y a pas de trance. Il n'y a pas de trance. Ils les courent. J'ai venu à tout ça. Donc, ils ne peuvent pas les débrouiller ? Il n'y a pas de trance. Tout ça se trouve. Peut-être pour l'Europe. Et le domaine encore travaillait ? Non. Le domaine évacuïlent. Dans le centre, on a 1000 des petits. Donc, ce nom de la maison, dont ils ont dit, c'est que la Russie a batté, il n'y a plus pas l'a travaillé. Et c'était déjà une position de trance ? Oui, ils ont only vu. Ils sont venus. Ils ont juste un micro-autobus. Ils ont des décès, ils ont trouvé la position, ils ont pris 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 la position. Donc, en fait, la maternité qui aurait été bombardée alors qu'elle était en activité, qu'il y avait des mômes et des enfants, c'est un média mensonge ukrainien et occidental. Oui, oui, la maternité avait été évacuée et transformée en position de tir par les combattants du régiment Azov. Même technique qu'ils ont utilisée, d'ailleurs, à Wall-Novaha, où là, ils avaient utilisé l'hôpital central de la même manière. Ils avaient installé des positions de tir dans l'hôpital, de l'artillerie sur le territoire de l'hôpital, parce que c'est des hôpitaux qui sont généralement... Il y a plusieurs bâtiments, donc c'est des territoires assez grands. Et ils tiraient depuis là, en sachant pertinemment qu'il y aurait des tirs de réponse. Donc ce que dit Nikolai, ça confirme juste ce qu'avait dit quelqu'un d'autre qui avait donné une interview au médias russe indépendant Lenta, quelqu'un qui avait dit le 8 mars déjà que sa mère travaillait dans cet hôpital et qu'il lui avait dit qu'ils avaient viré tout le monde pour s'installer dans l'hôpital. D'ailleurs, les premières vidéos qui étaient sorties juste après le bombardement montraient effectivement des caisses de munitions dans les bâtiments. Donc je veux dire, il n'y a pas de doute à avoir sur le pourquoi la maternité a été bombardée, malheureusement. Un autre épisode qui a été très fort mis en avance, c'est le théâtre de Mariupol qui a été détruit. Et là, on nous a dit, c'est l'armée russe qui a bombardé et il y a beaucoup de gens qui étaient réfugiés dedans. Et là, la vidéo que vous avez tournée et que je vais passer maintenant donne un autre son de cloche. Et vous savez, ce qui s'est passé dans le drôme-théâtre ? Ils ont explosé dans le drôme-théâtre. Donc ça n'est pas une bombe ? Non, ça n'est pas arrivé, ça n'est pas arrivé. Ils ont explosé de l'intérieur, ils ont explosé d'un diamètre, je ne sais pas quoi. Et les gens étaient encore dans le drôme-théâtre ou non ? Dans le drôme-théâtre ? Parce qu'ils s'entraient, les gens s'entraînent partout. Il y a quelque chose d'écriture, quelque chose d'écriture, quelque chose d'écriture, quelque chose d'écriture. Il y a des gens qui s'entraînent partout dans le drôme-théâtre. Je pense que ça se passe de commentaire. C'est d'ailleurs ce qu'on soupçonnait, puisque l'armée russe savait parfaitement que les gens s'étaient réfugiés dans l'énorme abri anti-bombardement qu'il y a sous le théâtre. Et ils savaient aussi que, certes, le régiment Azov avait installé un temps son QG dans ce théâtre, mais ils savaient qu'ils venaient de l'évacuer, parce que les combats se rapprochaient de trop de cet endroit-là. Donc il n'y avait aucune raison pour l'armée russe d'aller bombarder cet endroit, en sachant qu'il y avait des civils réfugiés en dessous. Et donc Azov l'a fait sauter pour... Est-ce qu'ils sont en train d'essayer de chercher un prétexte pour provoquer une plus grande intervention militaire occidentale directe ? Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, ça a eu lieu à un moment où le régiment Azov lançait des appels désespérés à obtenir un désencerclement de Mariupol. Les officiers ukrainiens qui sont sur place lançaient des appels vidéo en disant qu'il fallait absolument que l'armée ukrainienne intervienne, qu'elle brise l'encerclement de la ville, etc. Donc je veux dire, on comprend bien qu'ils sont dans un état de désespoir tel que tout est bon pour essayer d'obtenir l'aide dont ils ont tant besoin, parce que là, ils sont fichus, clairement. Oui. On va passer encore un petit extrait de vidéo. Là, il parle des relations entre la population locale et l'armée ukrainienne. Et comment les relations avec eux ? Il n'y a pas de relation à l'armée. Nous ne les voyons pas. Ils se sont pas à l'armée. Ils ne sont pas à l'armée. Ils ne sont pas à l'armée. Ils ont pris ce qu'ils veulent. Ils ont pris ce qu'ils veulent. Ils ont pris la maison, ils ont pris la maison. Ils ont pris la voiture. Ils ont pris la voiture. Ils ont pris la voiture. Il n'y a pas à l'armée. Ils ont pris la voiture. Il a sauré que sa voiture avec elle. Il n'y a pas de banheur. Il n'y a pris la voiture. Et on on nous a passer dans. Ils ont pris la varement. Ils avaient des enfants. Le bébé. Mon frère a pris la déviction de la voiture de Kourchatovo. C'est une à l'armée. Il n'y a pris la parce qu'elle a été outil. Il a plus la vite. Ils ont pris la chambre. Nous avons dit, nous nous avons dit, nous on dit, et ils ont des voulons-ils aient les voulons-ils. Ils ont un peu de gens qui s'occupe, on peut dire les gens. Ils vont aller aller en tirer, ils viennent des voulons, ils ont des voulons-ils. Ils ont des voulons-ils, on leur dit, ils ont déjà des voulons-ils. Ils ne connaissent pas, mais ça veut dire que ce qu'ils ont. C'est bon, que ça veut dire. Il parle de viol, est-ce que c'est un témoignage qui est confirmé ? Oui, moi j'ai eu des échos par entre autres d'anciens prisonniers, des fameuses prisons secrètes du SBU, mais aussi des bataillons néo-nazis comme Secteur droit ou Azov, parce qu'ils ont leur propre prison secrète, où ils pratiquent la torture, le viol sur la plupart des prisonnières. Ça c'est quelque chose qui a été relaté, que j'ai entendu. D'anciens prisonniers m'ont dit aussi en privé qu'à Mariupol, des filles disparaissaient, que semble-t-il elles étaient violées par ces bataillons néo-nazis et puis exécutées pour éviter de laisser des traces. Il y a eu une vidéo comme ça d'une tentative de viol sur une mineure par un soldat d'un de ses bataillons, il y a déjà des années en arrière, qui avait circulé. Le bataillon Tornado, ils filmaient carrément leurs scènes de torture, les scènes de viol, tout était dans leur téléphone. Ces gens-là avaient fini quand même par être arrêtés, parce que ça faisait vraiment trop scandale, même en Ukraine. Et d'ailleurs ces gens-là ont fait partie de ceux qui ont été libérés par Zelensky pour aller combattre l'armée ruche. On a libéré les criminels. Alors vous avez parlé de prison privée en quelque sorte, secrète. Estelle demande quoi quitte sur le SBU, la police politique ukrainienne ? Alors ils ont une prison qui justement se trouvait dans le sous-sol de l'aéroport de Mariupol. L'aéroport qui est maintenant sous notre contrôle, sous le contrôle de l'armée russe et de la ministre populaire de la RPD. Donc bon, une fois que les combats seront éloignés de cette zone-là, on va pouvoir commencer à enquêter, puisqu'on a des témoignages de nombreux anciens prisonniers qui étaient là-bas, dont une jeune femme qui avait été interviewée par NTV, qui avait raconté comment elle avait été torturée, violée à la chaîne pendant plusieurs jours, pour lui faire avouer le meurtre d'un colonel, je crois justement, du SBU qui s'était fait assassiner. Bon, après des traitements pareils, vous avouez n'importe quoi. Donc le SBU aussi utilise ces méthodes-là, je veux dire, il y a de très nombreux témoignages de l'utilisation de la torture par le SBU dans des prisons comme celle de l'aéroport de Mariupol. Il y en a une à Kramatorsk aussi. Ça aussi, il va y avoir des choses à découvrir là-bas. Mais nos gouvernants et nos médias disent qu'il faut défendre l'Ukraine parce que c'est la démocratie contre la dictature. — Ouais, alors ils doivent pas avoir la même définition du mot « démocratie » que moi. Alors je pense qu'on doit pas avoir le même dictionnaire. Je veux dire, Zelensky, durant son mandat, a fait encore pire que Poroshenko en matière de censure. Il a fait bloquer, enfin mis son sanction, plusieurs chaînes télévisées d'opposition. Là, il a fait interdire 11 parties d'opposition en Ukraine. Si ça, c'est la démocratie, ouais, non, ça y ressemble pas vraiment, quoi. Là, il y a vraiment un problème de définition des mots. — Alors à propos des groupes nazis qui sont en fait le fer de lance de l'armée ukrainienne, il y avait une... sur votre site, il y avait une photo où on voyait des mercenaires polonais, rouges et blancs, à côté d'un Ukrainien qui, lui, a carrément le symbole fasciste d'Azov. Est-ce qu'il y a beaucoup de mercenaires ? Est-ce que c'est un peu une internationale nazie ? — Il y a beaucoup de mercenaires étrangers en Ukraine, je veux dire, même avant l'intervention russe, depuis 2014, entre autres des Français. Il y a des néo-nazis français qui sont venus combattre dans le Donbass, entre autres au sein du régiment Azov, mais aussi du secteur droit. — Mais pas seulement. Je veux dire, il y a des Géorgiens, des Américains... Enfin, il y a vraiment toutes les nationalités possibles et inimaginables. Il y a une véritable internationale de néo-nazis qui sont envoyés en Ukraine, s'entraînent militairement, donc on s'en va d'entraînement militaire. Pour certains, ils vont s'offrir des safaris dans le Donbass, où ils se font plaisir en tirant sur des civils, et peuvent après rentrer chez eux sans aucun problème, sans être inquiétés par les services secrets ou la justice de leur pays d'origine. Je soupçonne aussi des trafics d'armes. Il y a eu, il y a quelques années, une affaire en Italie, où la police italienne a découvert un véritable arsenal chez des néo-nazis italiens. Et en fait, il s'est découvert que ce groupe avait des accointances avec les néo-nazis ukrainiens et que certains des membres de ce groupe italien avaient été combattre côté ukrainien dans le Donbass. Très certainement, là aussi, certains membres ont dû aller chez Azov ou chez secteur droit pour venir tirer sur la population du Donbass. Donc il y a des liens, il y a des réseaux de recrutement aussi. On a vu en France, comme ça, des membres français d'Azov recruter des néo-nazis français pour aller combattre pour l'Ukraine, et ce, bien avant cette année. Alors, on va revenir encore à Mariupol, parce que l'attention est beaucoup centrée là-dessus maintenant. Le thème des médias occidentaux, c'est que les Russes bloquent Mariupol et empêchent les civils de sortir, et aussi qu'à cause des Russes, la vie est impossible. Je présente une brève vidéo là-dessus aussi, et puis on la commente. Et Azov, Azov-ci d'a dit, et les gens se sont venus de la ville? Non, personne n'a rien donné. Nous ne savions pas à la dernière minute, qu'on peut aller là-dessus. Nous avons trouvé quelque chose d'accompagnement sur le powerbank, nous l'avons d'accompagnement, parce qu'on a besoin de la batterie. C'est bon, qu'il y a un peu la tête. Nous avons mis une station d'Azov-ci, en général, en Ukraine nous ne l'avons mis, nous avons mis une radio d'Azov-ci, et là, d'Azov-ci, d'Azov-ci, d'Azov-ci. Et là, nous avons trouvé quelque chose d'accompagnement. Et là, nous avons trouvé quelque chose d'accompagnement sur l'Azov-ci d'accompagnement sur l'Azov-ci d'accompagnement sur l'Azov-ci d'accompagnement sur l'Azov-ci. Nous savons que l'Auth-ci a fait abondu. C'est simplement l'Oucraïne. Après cette vidéo, Qu'est-ce que vous dites sur les couloirs humanitaires ? Est-ce que c'est vraiment les Russes qui empêchent les gens de sortir ? Est-ce que c'est logique aussi ? Est-ce qu'ils n'ont pas intérêt à ce que de toute façon, et se retrouvent seulement face aux milices nazies et aux soldats. La Russie n'empêche pas du tout, je veux dire bien au contraire, on le voit, les premiers civils qui ont pu évacuer de Mariupol ont réussi à le faire grâce à l'avancée de l'armée russe et de la milice populaire de la RPD. C'est-à-dire qu'une fois qu'une zone a été prise sous leur contrôle, les gens ont enfin pu évacuer avec l'aide des soldats, des forces armées russes et de la RPD. Donc vraiment le but clairement des russes c'est de pouvoir évacuer les civils parce que clairement ça gêne, ça les empêche d'avancer parce que tout simplement les soldats ukrainiens les utilisent comme boucliers humains. Donc l'intérêt clair de la Russie c'est de pouvoir sortir les civils. Bon mais ça c'est tout à fait logique, je veux dire il suffit même à distance de raisonner, c'est pas l'intérêt des russes d'avoir des civils dans le chemin. Donc comment ça se fait que les médias ici continuent à dire que c'est les russes qui empêchent les gens de sortir ? C'est parce qu'il faut continuer à donner l'image du méchant à la Russie parce que s'ils expliquent que c'est les soldats russes qui aident les civils à évacuer, s'ils leur expliquent que la Russie met à disposition des autobus, que les gens sont accueillis dans des centres où on leur donne enfin à manger et à boire alors que les soldats d'Azov n'ont rien donné aux civils dans les zones qui sont sous leur contrôle. Si vous expliquez que les russes les aident à pouvoir ensuite se mettre à l'abri soit à Donetsk, soit à Rostov, ou même pour ceux qui le veulent partir pour Zaporogier, forcément tout le narratif s'effondre un peu. Il faut présenter les soldats russes comme des méchants sanguinaires, on le voit là avec les accusations massives de viol sur des ukrainiennes par des soldats russes qui sont étayées par rien du tout en fait, donc c'est vraiment la diabolisation voulue de la Russie, donc non les russes n'empêchent pas du tout, j'ai pu le voir à Bézymenoyer, puis ensuite à Mariupol même, puisque je suis allée dans la partie ouest de la ville, la partie qui venait d'être libérée par la Russie, et on avait un flot ininterrompu de voitures, de gens à pied qui fuyaient enfin la ville, et qui disaient clairement que les soldats ukrainiens ne les ont pas du tout informés qu'il y avait des couloirs humanitaires, les rares qui ont réussi à avoir l'information l'ont eue parce qu'ils avaient un petit poste radio qui leur avait permis de capter une radio soit de la RPD, soit de la Russie, où là ils parlaient des couloirs humanitaires, mais les gens ne savaient pas où ils devaient se rendre, etc. Donc non, non, c'est grâce à l'avancée russe que là maintenant il y a déjà, je crois plus de 60 ou 70 000 personnes qui ont réussi enfin à évacuer Mariupol, je veux dire avant ça, c'était zéro, donc on voit bien que la Russie ne bloque pas du tout les gens, bien au contraire, vraiment pas du tout, les gens d'ailleurs remercient la Russie, j'ai fait des interviews, les gens disent merci, merci de nous avoir sortis de là, ça a été le même cas à Volnovaha, où la milice populaire, où on a perdu un commandant d'une unité, parce que justement ils étaient en train de couvrir l'évacuation des civils, et les soldats ukrainiens ont tiré sur eux, et donc ils ont tué le commandant de cette unité. Bien, donc pour vous, en fait ce sont les nazis et les forces de Kiev qui veulent s'abriter derrière des civils, et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas les laisser partir. Non, c'est pour ça qu'ils installent leur point de tir dans les écoles, dans les hôpitaux, au pied des immeubles, j'ai interviewé hier des gens qui venaient justement de fuir Mariupol, qui étaient à Volodarskoye, un village qui est non loin, village d'ailleurs où dans le monastère, les soldats ukrainiens avaient pris en otage 300 personnes, et les forces russes ont réussi à libérer les 300 civils sans qu'il y ait de victimes côté civil, donc je peux vous dire que ça a été une belle démonstration du fait que les russes ne s'en fichent pas du tout, des civils ukrainiens, et donc des gens m'ont dit que non seulement les soldats ukrainiens installaient leur poste de tir dans les appartements, donc ils évinçaient les gens de leurs appartements, ils leur disaient vous dégagez, on s'installe là, mais en plus, ils ont aussi parfois installé leurs pièces d'artillerie pour tirer près des entrées, des abris anti-bombardement, où se trouvaient des femmes, des enfants et des personnes âgées. Voilà, on attend avec vous vraiment le contraire de ce qui est ressassé dans les médias comme Le Monde, Libération, en France Télévisions, Arte, etc. Donc je lance un appel à tous ceux qui nous suivent, ne vous contentez pas d'écouter ceci passivement, mais devenez à votre tour des journalistes, parce que faire l'information c'est vraiment un droit, c'est absolument indispensable pour pouvoir prendre position, et comme on ne peut pas compter sur le système médiatique qui est aux mains de milliardaires français, qui sont d'ailleurs liés souvent à l'armement, et en tout cas aux Etats-Unis, donc on a vraiment besoin de vous, à la fin de l'émission vous aurez une adresse, mais à laquelle vous pourrez écrire pour vous proposer, pour nous donner des coups de main, on en a vraiment besoin parce qu'on a débordé de travail. Christelle, une petite objection là qui vient. Romain nous dit, votre interlocuteur est sincère, mais les médias mainstream ont beau jeu de mettre en avant ses liens avec les séparatistes du Donbass pour discréditer son témoignage. Alors, il faut savoir que je suis journaliste totalement indépendante depuis 2018. Donc 2016 à 2018, j'ai travaillé pour une agence locale, ça oui, mais depuis 2018, cette agence n'existe plus, et donc je suis totalement indépendante, c'est-à-dire je suis financée par mes lecteurs. Donc, je n'ai pas d'intérêt plus particulier à dire une position plutôt qu'une autre. Je suis venue ici pour rapporter la vérité, et c'est ce que je fais. Donc, rapporter des faits, des faits, des faits, des faits, des faits. Je pense aussi que c'est ce qu'on voit sur votre site. J'encourage tout le monde à aller voir le site Donbass Insider, et je voudrais dire par rapport aux médias mainstream que vraiment, on continue à les inviter à débattre, tout simplement. Si vous avez des objections au reportage que fait Christelle, très bien, ok, discutons-en, venez dans un débat public. Et je crois que tous les gens qui veulent se soucier de l'information, c'est ça qu'ils doivent proposer. Venez tout simplement débattre des faits, et on verra bien. Une autre question maintenant. On nous dit dans nos médias que l'armée russe est en difficulté, que ça ne se passe pas comme prévu, qu'elle stagne, qu'elle aura même perdu une ville sur le terrain, c'est votre impression ? Pas du tout. Pas du tout. La progression à Mariupol se poursuit. Il y a deux jours, on avait à peu près 50% de la ville qui était sous contrôle russe-RPD. Là, maintenant, c'est 70%. Donc vraiment, la poche est en train de se refermer. Autour de Kiev, la situation n'a pas du tout bougé, contrairement à ce que l'Ukraine a prétendu. L'armée russe tient Irpène, Boucha, Gostomel. Ça a été rapporté et prouvé par un collègue russe qui est sur place. Donc non, non, l'armée russe ne recule pas du tout. Bien au contraire, ça se poursuit. Et tant la milice populaire de l'RPL que celle de l'RPD continue leur avancée aussi, je veux dire, l'RPL a déjà récupéré 90% de son territoire. Donc ça sera bientôt terminé. Il ne reste plus que la grosse ville de Severo Donetsk et Pélissichansk, et c'est terminé. L'RPD, c'est un peu plus lent, parce qu'on a effectivement beaucoup de grosses villes, donc comme Mariupol. Mais maintenant, la ligne de front est en train d'avancer, entre autres, vers Marinka. Donc on commence tout doucement à éloigner la ligne de front de Donetsk et de Yacino-Bataia. Et les grosses batailles, ça va être Kramatorsk et Slaviansk, où là, ça va être un énorme chaudron autour des deux villes. Donc ça, ça va être aussi une bataille assez longue. Mais c'est long parce que l'armée ukrainienne se cache derrière les civils et fait tout pour faire durer les combats au maximum. Mais ça n'a aucun sens. En fait, l'armée russe a déjà détruit le plus gros temps de l'armement que des stocks de munitions, les stocks de pétrole, etc., qui sont nécessaires à l'armée ukrainienne pour fonctionner. Donc ça ressemble un peu à la bataille de Berlin en avril 1945. Mais ici, on nous dit le contraire. On nous dit que ça a échoué, que Poutine serait fâché sur ses généraux. Et donc, est-ce qu'on décrit mal la stratégie des Russes ? Est-ce que, par exemple, ils sont obsédés par l'idée de prendre les villes ou est-ce qu'ils y vont plus lentement ? Ils y vont plus lentement. Leur but, c'est vraiment d'épargner au maximum les villes civiles. C'est-à-dire pour ça qu'ils proposent régulièrement des couloirs humanitaires autour des différentes villes qui sont encerclées comme Kharkov, propositions qui sont quasi systématiquement rejetées par la partie ukrainienne, ce qui montre que les autorités ukrainiennes n'en ont strictement rien à faire de leurs civils. Donc, le but, c'est vraiment d'y aller doucement, d'éviter justement de provoquer un bain de sang. Dans les villes qui se sont rendues sans combattre, comme Mélitopole, comme Kherson, la vie est en train de reprendre son cours. Les dettes des citoyens ont été annulées, y compris les dettes pour les charges communales, parce que les gens payaient de tels tarifs pour l'électricité, le gaz, l'eau, que les gens avaient fini par avoir des dettes absolument monstrueuses. Donc, il y a vraiment une volonté d'aider à relancer l'économie, de réparer. Volnovaha, où j'étais la semaine dernière, ils ont déjà lancé la réparation de l'hôpital. Donc, on essaie vraiment au maximum de réparer, de remettre l'électricité, remettre le gaz, réparer les bâtiments endommagés, établir des connexions téléphoniques pour que les gens puissent avertir leurs proches qu'ils sont vivants, qu'ils vont bien, etc. C'est aussi une chose où nous, les journalistes, pour l'instant, on joue aussi un espèce de rôle d'assistante sociale. On filme les gens pour que peut-être leurs proches, en tombant sur la vidéo, à la télé ou sur YouTube, puissent savoir que tel ou tel proche est vivant. Parfois, on appelle nous-mêmes, on nous donne les numéros de téléphone, et on contacte les gens pour leur dire, voilà, votre proche, un tel ou une telle, ils sont en vie, ils ont réussi à évacuer Mariupol, tout va bien. Ils attendent l'autobus pour aller à Rostov, par exemple. J'ai eu ce cas hier. Donc, la situation, non, non, ça avance, ça avance, tout simplement. C'est lent, parce que prendre une ville sans opter pour la stratégie du tapis de bombe, bon, forcément, ça ne va pas aussi vite. Donc, vous essayez à tout prix de sauver les civils et de faire le moins de victimes possible de leur côté. Mais bon, en un mois d'opération, si on regarde où en est la Russie, c'est énorme. Ils occupent actuellement une partie très importante, quand même, du territoire ukrainien, qui n'est pas petit. C'est un très, très grand pays. Donc, ce n'est pas rien. La zone qui est actuellement sous le contrôle de l'armée russe ou des milices populaires est quand même assez important. Et oui, ça ne se fait pas en un jour. Je veux dire, l'encerclement de Débaltsevo, le fameux chaudron de Débaltsevo en 2015, il a fallu un mois pour mener le chaudron à bien et ensuite, nettoyer la ville. Ça a encore pris du temps. Donc, Débaltsevo était plus petit que Mariupol. J'aimerais bien qu'on parle aussi de l'information, comme elle est organisée en Ukraine. On a, sur les réseaux sociaux, eu un enregistrement d'un journaliste de la télévision ukrainienne qui est traduit en sous-titrage ici et que je vais diffuser, où apparemment on se réfère au criminel nazi. Je le passe et on discute. Je sais, que j'ai un journaliste, je dois être obéctifif, je dois être éveillé pour être éveillé pour être éveillé pour éveiller pour éveiller pour éveiller pour éveiller pour éveiller pour éveiller. Et si on n'est pas à dire à l' Jennifer seuletter, nous quelqu'un de trèsin comme il y a restless du temps pour éveiller en RCI, justement, nous soyons à forces que Britonics Amélius ici. Les Mad mañana pour éveiller pour éveiller en place à Bomber nos cagérins ici, parce que prot Sache par door au rホ kind d'éveiller pour éveiller pour éveiller. Voilà, c'est quand même merci. C'est étonnant quand on nous présente Kiev comme une grande démocratie. Ce journaliste, il est toujours en poste ? Ah oui, il est toujours en poste. Il n'a même pas été viré. Il s'est juste excusé le lendemain en disant qu'il s'était en gros laissé emporter par ses émotions. Sauf que sur la même chaîne, on a eu peu après un médecin-chef militaire ukrainien qui nous a fait peu ou prou la même en disant qu'il aurait donné l'ordre à ses médecins de castrer les soldats russes prisonniers blessés qui arrivaient dans les hôpitaux militaires ukrainiens. En disant que les russes n'étaient pas des humains mais des cafards et qu'il faut donc les éliminer. C'est le truc classique de la déshumanisation. Nos ennemis sont des animaux. Oui, c'est ça. Mais ce serait bien que les médias occidentaux montrent un peu plus ce qui est dit sur les médias ukrainiens. Je pense que ça... Ah oui, mais là, s'ils faisaient ça, là pour le coup, le soutien populaire à l'Ukraine, il ferait un gros flop là. Là pour le coup, déjà là, ils sont un peu embêtés par la fameuse boutique Amazon de chez Azov avec le charmant logo du régiment qui vient de la Waffen SS d'Astraich. Déjà là, ils se sont un petit peu retrouvés coincés aux entournures. On trouve un peu dans certains journaux des pages où on dit oui, Azov quand même, mais on essaye de minimiser. On dit soit qu'ils sont très peu nombreux, qu'ils sont très minoritaires, soit que les ukrainiens les voient comme des héros. Donc voilà. Oui, oui, oui. Alors les ukrainiens les voient comme des héros. Je rappelle quand même que suite au Maïdan, ils ont érigé comme héros national des gens comme Stépan Bandera ou Roman Shukhevich. Donc Stépan Bandera qui était en gros le chef de l'ON, l'ON qui a collaboré avec les nazis, qui a perpétré des crimes atroces, entre autres contre les Polonais, mais aussi les Juifs. Ils ont activement participé à l'Holocauste. Babillard, les collaborateurs ukrainiens y ont activement participé. Stépan Bandera lui-même était un antisémite. Je veux dire, quand l'Allemagne nazie a débarqué en Ukraine en 1941, ils avaient fait un panégyrique d'Adolf Hitler. Enfin, je veux dire, c'était... Voilà, les mecs se cachaient pas du tout. Shukhevich, il a été commandant du bataillon Nashtigal, qui est devenu ensuite la 201e Schutzmannschaft, qui elle aussi a commis des atrocités un peu partout. Je veux dire, et ces gens-là ont été décrétés héros nationaux de l'Ukraine après le Maïdan. Donc quand on parle effectivement du fait que les néo-nazis en Ukraine définissent la politique du pays, ils n'ont pas besoin d'être majoritaires, en fait. Le fait qu'ils soient violents, déterminés et prêts à commettre des crimes pour imposer leur idéologie, leur suffit à imposer cette idéologie, en fait, à l'ensemble du pays. Naïma demande « Pouvez-vous nous passer des témoignages de civils ? » Je dirais que sur le site que j'ai montré, il y en a beaucoup, c'est même principalement ça, en fait. Oui, oui, oui. Donc il y a ceux que moi, j'ai interviewés. Je mets régulièrement aussi des liens vers des témoignages qui ont été donnés à d'autres collègues, entre autres les collègues d'Ananews, les collègues de Rossiya24, les collègues de Newsfront, parce qu'on ne peut pas être partout chacun. Donc on reprend aussi les uns les autres, les vidéos, pour montrer qu'il n'y a pas un témoignage, mais qu'il y en a plusieurs qui vont dans le même sens. Ça, je pense, c'est important, parce qu'effectivement, une personne peut peut-être se tromper ou mentir, mais quand vous avez 3, 4, 5, 10 personnes qui vous disent la même chose, là, ça commence quand même à faire un peu beaucoup. Je sais bien que côté ukrainien, ils expliquent ça par le fait que, soi-disant, ça serait des gens qu'on paye pour ça. Alors je suis désolée, je n'ai pas le budget pour payer des acteurs de crise. Voilà, donc je travaille malheureusement presque toute seule. Donc je veux dire, je n'ai pas du tout les moyens de payer les gens pour me raconter des trucs. Donc j'essaie vraiment à chaque fois d'amener aussi d'autres témoignages, d'autres preuves de ce que je dis. Donc que les gens aillent voir les articles, vous verrez un petit peu. Oui, je recommande vraiment d'aller sur le site. Beaucoup de personnes nous demandent comment on pense que ça va évoluer. D'abord à Mariupol, vers quoi est-ce qu'on va ? Mariupol, je pense que d'ici quelques jours, ça sera terminé. Parce que là, on a quand même 70% de la ville qui est sous contrôle. Donc je pense que ça sera bientôt terminé. Mais le plus dur a été de les déloger, entre autres, de l'usine Azovstal, où l'URSS avait construit des abris anti-bombardement tellement bien faits que les déloger de là a été extrêmement compliqué. Il a fallu réduire l'usine en sang. Je veux dire, il n'y a pas d'autre terme. Je veux dire, là, la Russie a dû utiliser les fameux buratinos, c'est-à-dire les denses grenades thermobariques qui foutent le feu, qui aspirent tout l'oxygène et qui détruisent absolument tout. Parce qu'en fait, c'est quasiment des abris anti-atomiques, les trucs. Donc je veux dire, arriver à l'idéloger de là, c'est extrêmement compliqué. Mais maintenant, c'est fait. Et au niveau général, nous avons ici, à Bruxelles, où je vis, Joe Biden qui vient rencontrer les Européens. Et Stoltenberg, le chef de l'OTAN, a déclaré, nous devons nous tenir prêts à envisager tous les scénarios. Il y a notamment des experts, entre guillemets, qui disent que les Russes vont peut-être employer les armes chimiques. Il faut être prêts. C'est n'importe quoi. La Russie n'a plus d'armes chimiques. La Russie a appliqué sa signature concernant la Convention d'interdiction des armes chimiques. Elle a détruit tous ses stocks sous surveillance, supervision de l'OIAC. Donc la Russie n'a plus d'armes chimiques et n'a aucun intérêt à utiliser de l'arme chimique. Je veux dire, la Russie a des armes telles comme le calibre ou le kinjal qu'elle a utilisé pour la première fois en Ukraine, qui lui donnent un avantage stratégique tel qu'elle n'a pas besoin de recourir aux armes chimiques. Je rappelle par contre que les États-Unis, eux, n'ont pas détruit leur stock d'armes chimiques. Voilà, juste petit rappel comme ça. Donc non, c'est des bêtises, enfin, c'est les mêmes choses qu'en Syrie. C'est de l'inversion accusatoire et non, non, la Russie n'a aucun intérêt. D'ailleurs, une des premières choses que les troupes russes ont faites quand elles sont arrivées en Ukraine, c'était entre autres de prendre le contrôle d'un certain nombre d'installations, comme par exemple Tchernobyl et la centrale électrique de Zaporozhye, qui est une centrale nucléaire. Pourquoi ? Justement pour éviter une catastrophe. Voilà, donc c'est aussi pour ça qu'ils s'inquiètent des fameux laboratoires biologiques en Ukraine. Chose d'ailleurs admise par Mme Victoria Nulande, qui s'inquiètent du fait que les Russes pourraient mettre la main dessus. Pourquoi ? Si réellement vous étudiez que Echerichia coli, la grippe et le coronavirus, qu'est-ce qui vous fait si peur ? C'est là qu'on voit qu'il y a quelque chose, il y a un bug dans la matrice, il y a un bug dans le narratif. Donc non, non, la Russie ne va pas du tout utiliser l'arme chimique, pas du tout, du tout. Elle est en train de gagner de manière écrasante et elle n'a pas besoin de ça. Bien. Christelle, là, il est bientôt temps de conclure. Ça fait plusieurs années que vous êtes là-bas. J'imagine que ça doit être assez dur. Déjà hier aussi, quand on a échangé, il y a des images que nous avons choisi de ne pas montrer aujourd'hui, mais qui sont épouvantables. Comment ça se passe pour vous ? Comment vous tenez le coup ? C'est assez difficile. C'est assez difficile. J'en ai vu beaucoup en six ans, mais c'est vrai que là, durant les derniers jours, je vois vraiment un tout autre niveau. Je n'étais pas là en 2014, mais là, je revis quelque chose, je pense, assez similaire à ce qui s'est passé à l'époque. C'est très, très dur. Et personnellement, de voir tous ces morts, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a des images que je n'ai pas montrées, entre autres à Marie-Paul, des corps civils qui sont sur le sol, parce qu'il n'y a personne pour les enterrer, et qu'il n'y a pas d'endroit où les enterrer. Les gens ne peuvent pas se rendre au cimetière pour le faire. Donc ça, je n'ai pas montré. J'avais montré le 14 mars à Donetsk, cette frappe de Tochkaou ukrainien sur le centre-ville, pour montrer que quand on me dit qu'il y a des morts, etc., oui, il y a des morts civiles et en quantité importante ici depuis le début de l'escalade, donc c'est-à-dire depuis le 17 février, et pas seulement depuis le 24. C'est assez difficile. C'est assez difficile. Donc je vous ai à un certain moment de prendre un peu les jours de pause. C'est pour ça que je ne suis pas forcément à le même rythme aussi intensif que tout le début, ou qu'avant l'escalade, où je vais vraiment publier tous les jours, parce que je m'accorde des jours de pause. Parce que c'est vraiment très difficile. Quand vous avez des gens qui vous expliquent qu'ils sont restés dans une cave pendant trois semaines, que les soldats ukrainiens ne leur donnaient pas d'eau, pas de nourriture, que les gens ont fui avec trois fois rien, que leur appartement a été totalement détruit, que certains, j'avais une dame à Mariupol qui disait que sa mère était morte deux jours avant que les Russes arrivent enfin dans la zone, et que le seul moyen qu'elle avait trouvé de l'enterrer, c'était de prendre un cratère d'obus qui était devant l'immeuble, la mettre là, et remettre de la terre dessus. Psychologiquement, c'est très très dur. Il y a des gens qui sont parfois en colère parce qu'ils ont tout perdu. Il y a des gens qui sont en larmes. Il y a des gens qui nous demandent de l'aide pour contacter les proches, comme je le disais. Donc on a aussi un rôle, pas seulement de journaliste, mais aussi d'assistante sociale, d'aide humanitaire, puisque je fais aussi de l'humanitaire depuis six ans. Donc là, on fait activement de l'aide humanitaire pour les gens qui sont dans les zones récemment libérées, ou les gens qui viennent de fuir Mariupol. Quand on a interrogé Nicolas, à la base, on était partis pour une mission humanitaire, et on a croisé plein de voitures, de gens qui venaient juste de sortir de Mariupol, qui nous demandaient leur chemin, qui ne savaient pas où se rendre, qui étaient complètement perdus. Et on est face à toute cette détresse qui est énorme. Et c'est vrai que c'est très très dur psychologiquement de voir tout ça. Mais je tiens. Je tiens par le fait que je sais que ce que je relaie, ce sont des faits, que je suis droite dans mes bottes, comme on dit, et que ça prendra fin. Et quand ça prendra fin, on va enfin tous pouvoir retrouver une vie un peu plus normale. Même si je sais que ça va être difficile, qu'il va y avoir encore beaucoup de traumatismes mis à la guerre pendant encore un bon moment, qu'il va falloir toujours être très prudent dans certaines zones, parce que les Ukrainiens ont mis beaucoup de mines partout. Donc il va y encore y avoir malheureusement, je pense, des pertes, même après la guerre, à cause de ça. Donc voilà, je tiens comme ça. Mais c'est vrai que pour ceux qui parfois s'inquiètent un petit peu de voir que je ne publie pas forcément tous les jours, tous les jours, c'est parce que des fois je m'accorde un jour pour couper un peu et reprendre un peu d'énergie pour réattaquer le lendemain, parce que c'est très très dur, et puis physiquement, parce que voilà, là les distances pour aller jusqu'à Mariupol, pour l'instant on ne peut pas encore utiliser l'autoroute qui fait donner cette Mariupol de manière, du début jusqu'à la fin, on va passer par beaucoup de petites routes qui sont fortement endommagées, en plus par les bombardements. Oui, et puis les émotions, moi j'ai eu l'occasion, mais pour beaucoup moins longtemps, je suis allé en Yougoslavie pendant les bombardements, en Libye pendant les bombardements, c'était chaque fois pour des durées beaucoup plus courtes, mais je peux témoigner qu'effectivement, c'est extrêmement lourd à porter d'encaisser tellement de souffrance, tellement d'angoisse, et la seule chose qui permet de ne pas devenir fou, c'est d'en faire quelque chose, de témoigner, et d'être utile pour que ça ne... pour que ça s'arrête. Donc en tout cas, bon, prenez soin de vous, vous avez beaucoup de gens ici qui vous ont écouté aujourd'hui, et qui sont avec vous, et qui vont aller voir votre site et le diffuser, et qui vont rendre votre témoignage encore plus utile, donc merci à vous, merci à tous. Merci à vous de m'avoir permis de venir aujourd'hui. Voilà, c'était important pour nous de vous accueillir. J'aurai lundi prochain, Gabriel Gallis, Guerres hybrides, il va analyser justement la guerre, comme guerre de l'information, pas seulement une guerre militaire, mais de l'information, et je crois que ça va être très très passionnant. Le 31 mars, nous aurons Saïd Bouamama sur les élections françaises, et particulièrement Macron et l'Ukraine, mais pas que. Il y aura bientôt un combattant français au Donbass, mais la date n'est pas encore fixée. Je remercie tous ceux qui nous ont soutenus pour l'embauche d'un journaliste, et je signale qu'on est en train d'embaucher un ou une documentaliste pour m'aider à préparer les Michel Midi et les prochains livres d'investigation. Je vous recommande de lire le livre de Robert Charvin que nous avions publié en 2015, « Faut-il détester la Russie ? » vers une nouvelle guerre froide ? Et j'avais analysé toute cette propagande anti-russe qui a commencé à partir de 2015, et la conclusion du bouquin était de la quatrième de couverture, je veux dire, était « Ce livre original nous met en garde, une certaine propagande médiatique peut nous mener tout droit vers une nouvelle guerre froide, pas si froide, point d'interrogation, et effectivement, on a vu que c'est malheureusement arrivé. » Donc voilà, ça veut dire que les informations et les analyses correctes peuvent aider à prévoir l'avenir et parfois essayer de l'empêcher. Je vous signale qu'il y a d'autres livres qui sont disponibles sur Investigation pour comprendre ce qui se passe en Ukraine, « La gauche et la guerre ? » « Faut-il détester la Russie ? » « USA, les sans pires citations ? » Je vous donne donc rendez-vous à lundi prochain. Je remercie Christelle d'avoir été avec nous. Prenez soin de vous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada